On continue avec l'actualité du jardin, c'est le moment, c'est pour ça que le jardin y a été les matins. Autrement dit, Philippe Collignon va vous en parler beaucoup ces temps-ci. Là, il vous propose de trouver des idées pour planter en ce mois de novembre. C'est le mois où on plante, ça tombe bien. Il a assisté il y a peu à un grand rendez-vous végétal, mondialement connu, et nous a mis de côté ses petits coups de cœur. Bonjour, l'automne c'est évidemment la saison pour planter. Petit tour à Chantilly pour découvrir les dernières innovations végétales. Le château de Chantilly accueille depuis déjà deux saisons les plus belles plantes européennes. Voici mon premier coup de cœur, un soleil au jardin. C'est un petit rubec qui est extraordinaire, sauvage, qui vient des Etats-Unis, et il a trois avantages. Le premier, c'est qu'il pousse très vite, vous voyez, ce petit pied-là a même pas six mois. Deuxième avantage, il pousse aussi bien et fleurit aussi bien en plein soleil, ou même s'il y a un petit peu d'ombre, il s'en fiche. Et même, je dirais, s'il y a un peu d'ombre, c'est même pas la peine de l'arroser. Et dernier truc, il se resseme. Donc non seulement votre rubecquia va vivre des années, des années chez vous, mais en plus, vous aurez des petits bébés au pied que vous pourrez filer à tous vos amis. Chantilly, c'est aussi le moment de baptiser de nouvelles variétés. Ici, les stars ont la vie belle. Ce que j'adore, c'est qu'elle s'appelle les Générosa. Elle est silencienne mais remontante, ça veut dire qu'elle fleurit donc deux fois. Et ce qui est assez, d'après ce que j'ai compris, c'était assez compliqué à obtenir, de fleurir deux fois pour une rose ancienne. C'est visiblement un travail de longue haleine. Moi, je n'avais pas compris, je pensais que c'était relativement facile. Et en fait, j'ai compris que ça prenait des années. Une autre facette des roses, au service des femmes, une belle action. Cette rose s'appelle la Roche en Belle et c'est ma dernière création. Elle vient juste de sortir au mois d'octobre. C'est une rose qui est très classique, une rose de jardin, parfumée, élégante. Elle a été créée en faveur des Courants de la Liberté, qui est une association qui recueille des fonds pour la recherche contre les cancers féminins. Les créations paysagères ici prêtes à réfléchir. C'est le cas de ce jardin qui met en avant l'importance de bien respecter son sol. On a souhaité, avec ces grandes palissades en rouille, montrer la constitution des sols, comme une coupe pédologique, avec les différentes crates qui constituent un sol vivant. Et à l'intérieur du jardin, ça nous a permis aussi de créer des massifs en volume et de recréer un jardin à vivre. Une boîte de crayons de couleur au jardin, misée sur l'érable japonais et sur cette variété. Acer, japonicum, c'est donc un vrai japonais, japonicum acognitifolium, à feuilles d'acognite, donc une feuille très découpée. Ce sont des verres, en l'occurrence celui-ci est un verre, qui va devenir quasiment noir à l'automne, au mois de septembre, pour prendre des couleurs complètement feu, orange, vif, jaune, vif, rouge à l'automne. Chantilly, c'est aussi chercher des tendances. Quelles sont les matières et couleurs de cette fin d'année ? La verticalité du jardin est apportée par ces structures en métal, en aluminium, colorées, devant lesquelles nous avons installé toute cette gamme végétale, avec beaucoup de vivaces d'automne, l'Echinacea, Ruthbeckia, les Dahlia également, les Hortensia paniculata. Dahlia, c'est une fleur parfaite. Elle revient en force parce que c'est une fleur parfaite, et qui propose une multitude de coloris. Donc en termes d'associations végétales, avec des vivaces, avec des bises annuelles, c'est formidable. Allez, on quitte ce lieu remarquable pour s'y retrouver dès le printemps prochain. Belle journée au jardin ! Sous-titrage ST' 501